– Vous êtes le président de Tetiara, alors avant d'aborder le but de cette étude, un mot sur le bilan de ces structures d'accueil sur le surendettement que vous avez mises en place aux îles sous le vent. – Bonsoir, oui, avant de vous répondre, je voudrais d'abord souhaiter de très bonnes fêtes d'année aux archipels les plus éloignés, notamment les marquises, les australes, les Tomotu Gambier, et l'Aromataïma, et Tahiti aussi. S'agissant du surendettement, nous avons mis en place l'antenne du surendettement sur l'Aromataï à Outuro, avec la participation de l'IOM, et là déjà nous sommes en partenariat sur l'Aromataïma. Et l'année dernière, concernant l'antenne de l'Aïatéa, nous avons, fin 2018 et 2019, nous avons monté plus de 100 dossiers de surendettement. – Alors, vous avez un projet d'étude sur la consommation des Polynésiens. L'Institut de la statistique publie déjà des données sur ce thème. Qu'est-ce qu'elle va apporter de plus, votre étude ? – Nous, ça va permettre de réaliser le comportement des Polynésiens en termes de consommation. Et l'alimentation, c'est la dépense, la première dépense des ménages. Et la préoccupation de notre organisation, c'est la lutte contre la vie chère. Et cette subvention va nous permettre de réaliser, et surtout analyser le comportement. Comme la Covid est arrivée, cette période de Covid, il a modifié totalement le comportement de certains consommateurs. et on va analyser à travers ça le comportement. Et peut-être cela va nous apporter une réponse aux attentes des consommateurs. Mais par rapport à l'ISPF, on les rend compte aussi pour d'autres sujets. – Vous échangez un petit peu vos données. – Pour éviter le doublant. – En 2016, les prix à la consommation étaient de 39% plus élevés en Polynésie qu'en France métropolitaine. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que les prix sont raisonnables en Polynésie ? – C'est vrai que tout le monde montre du doigt. cette différence. Mais il y a une explication. Dernièrement, l'APC a monté en ligne. Les mécanismes de la distribution ont posé une centaine de questions que tout le monde pouvait participer. Et apporter par exemple sa réflexion pour pouvoir permettre de mettre en place une structure pour faire baisser par exemple les tarifs. mais ce n'est pas aussi simple que ça. – Alors cette subvention, elle va aussi vous aider à numériser votre association, page Facebook, blog, chaîne YouTube. Les consommateurs vont pouvoir poser des questions à travers ces blogs ? – Nous avons déjà, on n'a pas entendu la subvention pour commencer. Sur le bloc, on a déjà travaillé sur des sujets tels que la vente pyramidale, la fracturation de l'électricité, boîte postale et le marché de Noël par exemple. Et là, on essaie de faire un partenariat avec la Chambre de commerce pour établir une liste de mécaniciens de confiance. Parce qu'on s'est rendu compte, après notre étude sur la voiture, le polynésien sur voiture, qu'il y avait beaucoup à faire. – Macalio Folitou, merci. Je rappelle que vous êtes le président de l'association Tétiarek. Vous êtes tous bénévoles dans cette association. – Sous-titrage ST' 501